Nous sommes le 8 mai 2020. Le 8 mai, il est de tradition de se souvenir de la libération de la France et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce jour, en raison du virus, nous n'irons pas nous rassembler comme le 8 mai 2018 à Marmande. Mais ayons tous une pensée pour nos anciens combattants qui ont laissé leur vie pour libérer la France. Et ayons toujours à l'esprit les victimes de ce virus qui nous a tenus confinés deux mois. Je ne me rendrai pas au Monument aux Morts pour célébrer cette année la commémoration de la libération du 8 mai 1945. Période de confinement oblige et du respect des mesures sanitaires. Mais il ne faut pas oublier ce 8 mai 1945 où la France a été libérée. Elle sera libérée, déconfinée, le 11 mai 2020. Mais là aussi, ayons à l'esprit que nous n'avons connu qu'une petite période confinée de deux mois. Ce n'est rien au travers de ce qu'ont connu nos parents et grands-parents pendant le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Et ne nous réjouissons pas trop de cette France, de cette partie de la France que l'on nous présente comme verte. Le virus est toujours là, sournois, il n'est pas et ne sera pas aussi visible que lorsque la France était occupée par une armée. Et il peut nous surprendre au coin d'une rue. Aussi, personnellement, je continuerai à respecter les mesures sanitaires et pour moi, le 11 mai n'est pas un jour de libération. Sous-titrage Société Radio-Canada